Direction la Côte d'Ivoire, à moins de 24 heures, la remise du prix international du meilleur comédien Ago Michel à Abidjan, le président de la République de Côte d'Ivoire. Son essence, M. Alsan Ouattara, fait de terribles révélations. Alsan Ouattara, fait de terribles révélations sur la légalisation de l'homosexualité. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Pour la toute première fois en Côte d'Ivoire, un projet de loi risque de perturber. La quiétude de certains ivoins est pris de bonnes manœuvres vis-à-vis du RHTP. En effet, une loi sur la légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire est en train d'être examinée par les députés d'Abidjan. Si pour l'instant, elle s'attend sur la table de la Côte d'Ivoire de ces derniers et vis-à-vis du RHTP, il n'en demeure pas moins qu'elle soulève déjà des remènes au sein des populations à Abidjan. Aussi, les regards se tournent à présent vers le Président de la République de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alsan Ouattara, qui n'est pas encore prononcé sur cette loi en Côte d'Ivoire qui suscite de vive polémique. Qu'en pensent-ils réellement de cette fameuse loi en Côte d'Ivoire ? Pour l'instant, c'est le silence radio du côté de la Présidente de la République d'Abidjan. La balle demeura finalement dans le camp des députés qui seront mis à une rude épreuve vis-à-vis des populations. Le Président Alsan Ouattara devra-t-il prendre une importante décision ? Après l'acquittement total et pasiel de M. Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire, la Coupe pénale internationale en abrégé CP, très artif en Côte d'Ivoire, la CPI met une grosse pression sur le Président Alsan Ouattara. Depuis quelques temps, la Coupe pénale internationale en abrégé CPI, par le biais de sa représentation en Côte d'Ivoire, en abrégé CI, est très artif à travers le territoire ivoirais et surtout dans le camp du RHTP. Cette une entreprise dans plusieurs localités de l'intérêt du pays suscite d'autant plus des interrogations vis-à-vis des populations et des militants et sympathisants du PPACI, sans oublier le RHTP de M. Alsan Ouattara. Qu'elles se sont intensifiées ? Après le procès du Président Laurent Barbeau et Charles de Blegouli à la CPI, lequel procès a pris fin avec l'acquittement définitif du prédécesseur du Président Alsan Ouattara et de son bras droit, le ministre Charles de Blegouli, pour certains partisans du Woudi de Maman qui se sont lancés dans des suppositions. Il s'agirait d'une enquête diligente contre l'autre camp opposée à le leader qui n'est autre que le RHTP de M. Alsan Ouattara lors de la crise postélectorale. Le personnel de la Cour pénale internationale en abrégé ces pays en Côte d'Ivoire a organisé plusieurs sciences d'information dans l'est du pays pour les communautés affectées et leurs familles. L'équipe a visité quatre villes à Savoie, Mane, Découm, Tous les Bleus et Dallois. Pour beaucoup, beaucoup d'entre eux, ce fut l'occasion d'entendre parler du travail de la Cour pénale internationale, ses activités judiciaires en Côte d'Ivoire et des programmes d'assistance du Fonds au profit des victimes. Des représentants de la société civile de la Conférence des organisations des victimes de la crise ivoirienne en abrégé COVICI et de la Coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale ont parlé de leur effort pour promouvoir le statut d'Europe. Le traité fondateur de la CPI rapporte donc en ce dimanche 7 novembre sur la page de la Cour pénale internationale en abrégé ces pays. Contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes en Côte d'Ivoire, la CPI s'est assignée d'autres missions en Côte d'Ivoire et se penchent en quelque sorte sur le cas des victimes de la crise postélectorale de 2010-2011, la CPI aux trousses du président Alassane Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada